Dans cette dixième vidéo de la série des commandes de modification, nous allons voir le fonctionnement des outils ajustés et prolongés. L'outil ou la commande ajustée permet de couper ou d'ajuster des objets selon un bord de coupe défini par d'autres objets. En d'autres termes, cet outil permet de raccourcir des objets pour qu'il coupe les arêtes d'autres objets. Les objets pouvant être ajustés sont entre autres les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs de cercle, les arcs elliptiques. En ce qui concerne l'outil prolongé, il permet de prolonger un objet jusqu'à ce qu'il en touche un autre. Le prolongement fonctionne de la même manière que l'ajustage. Vous pouvez prolonger des objets jusqu'aux contours définis par d'autres objets. Parmi les objets qui peuvent être prolongés, il y a les lignes, les polylignes, les arcs de cercle, les arcs elliptiques. Pour accéder à l'outil ajusté, vous pouvez soit cliquer sur le bouton ajuster qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début, soit saisir la commande ajuster ou son raccourci AJ. Il existe plusieurs méthodes d'ajustage d'objets dans AutoCAD, mais dans cette vidéo, nous allons en voir les deux principalement utilisés. Pour vous montrer la première méthode, je vais d'abord dessiner un rectangle. Je spécifie 1000 pour la longueur et 500 pour la largeur. Ensuite, je vais dessiner une ligne qui va traverser ce rectangle. L'objectif dans cet exemple est de couper les parties de la ligne qui sont hors du rectangle. Pour cela, je clique sur le bouton ajuster et je vais simplement sélectionner les parties de la ligne qui sont hors du rectangle. Mais avant de faire les sélections, remarquez, lorsque j'approche le curseur du segment de gauche de la ligne, il est grisé et une croix rouge apparaît à côté du curseur. De même pour le segment de droite. Je procède maintenant aux sélections. Et voilà la ligne ajustée. Ce que vous devez comprendre à propos de cette première méthode, c'est que les points d'intersection des objets constituent des points de coupe. Actuellement, la commande ajuster est toujours en cours d'exécution. Lorsque j'approche le curseur de la ligne horizontale supérieure du rectangle, elle est grisée et peut donc être supprimée parce que les intersections entre cette ligne et les lignes verticales constituent des points de coupe. Je clique dessus et la voilà supprimée. Je peux en faire de même avec les segments de ligne restant au dessus ici. Et en fin de compte nous obtenons un autre rectangle. J'appuie sur la touche entrée pour quitter la commande ajuster. Nous allons à présent voir la deuxième méthode d'ajustage. Avec cette deuxième méthode, vous avez la possibilité de sélectionner directement la limite de coupe. Pour vous montrer la différence entre la première et la deuxième méthode que nous allons voir, je vais dessiner d'abord des lignes. Pour cela, je clique sur ligne puis je vais dessiner une ligne horizontale de cette façon. J'appuie sur la touche entrée. Maintenant, je vais faire appel à la commande décalé avec son raccourci d'essai pour décaler cette ligne. Je vais spécifier une distance de décalage de 300 unités. J'appuie sur la touche entrée puis je vais décaler cette ligne vers le bas. Je décale la ligne suivante également vers le bas. Ensuite, je vais dessiner une autre ligne mais qui va être en cette fois oblique et va traverser les trois lignes horizontales. J'appuie sur la touche entrée puis je vais sélectionner toutes ces lignes. Je les copie avec la commande copier. Le raccourci de cette commande c'est CP. J'appuie sur la touche entrée puis je vais spécifier un point de base de la copie et un emplacement pour cette nouvelle copie. J'appuie sur la touche entrée pour quitter la commande copier. Dans les exemples qui vont suivre, l'objectif est d'effacer la partie de la ligne oblique située au dessus de la ligne horizontale inférieure. Je vais utiliser la première méthode d'ajustage que nous venons de voir sur le dessin de gauche et la deuxième méthode sur celui de droite. Pour le premier exemple, je vais faire appel à la commande ajuster. J'appuie sur la touche entrée. Il m'est demandé de sélectionner l'objet à ajuster. Pour cela, je vais sélectionner d'abord une première partie de la ligne oblique. Je clique dessus. Ensuite, une deuxième partie de cette ligne. Puis une troisième partie. Et voilà la ligne oblique ainsi ajustée. Voyons à présent l'autre exemple avec la deuxième méthode d'ajustage. Pour cela, j'appelle toujours la commande ajuster à travers son raccourci agi. J'appuie sur la touche entrée. Cette fois, au lieu de commencer par sélectionner les parties de la ligne oblique à couper, je clique sur l'option arrête séquente au niveau de la ligne de commande. Je clique dessus. Et il m'est demandé de sélectionner des objets. L'objectif ici, c'est de sélectionner la limite de coupe que constitue la ligne horizontale inférieure. Pour cela, je la sélectionne. Puis j'appuie la touche entrée. Et maintenant, je vais sélectionner la partie de la ligne oblique qui est située au-dessus de cette ligne horizontale. Je clique dessus. Et voilà la ligne oblique ajustée en une seule action alors que pour la première méthode, il fallait que je sélectionne les parties à couper les unes après les autres. J'appuie sur la touche entrée pour quitter la commande ajustée. Nous allons à présent voir un exemple pratique d'utilisation de la commande ajustée dans le dessin d'un plan. Pour cela, je vais dessiner d'abord des lignes. Je vais attribuer une longueur de 500 cm à ces lignes. Là, je vais spécifier 500 comme longueur. Ensuite, je vais dessiner une autre ligne qui va être verticale cette fois avec une longueur de toujours 500. Puis je vais terminer avec les lignes suivantes qui font également 500 cm de longueur. J'appuie sur la touche entrée pour quitter la commande ligne. Ici, le carré que nous venons de dessiner représente le contour d'une pièce. Pour représenter les murs de cette pièce, je vais faire appel à la commande décaler avec son raccourci DC. J'appuie sur la touche entrée et comme distance de décalage, je vais spécifier une distance de 15 qui correspond ici à l'épaisseur que j'attribue au mur. J'appuie sur la touche entrée puis je vais sélectionner cette ligne et les décaler vers l'intérieur. J'appuie la touche entrée pour quitter la commande décaler. Pour cet exemple, nous allons dans un premier temps rendre les murs continu en effaçant cette partie des lignes internes au niveau des angles. Pour cela, je fais appel à la commande ajustée avec le raccourci agit toujours. J'appuie la touche entrée, puis je vais sélectionner ces segments de lignes pour les effacer. Ensuite, je continue avec l'autre coin. Je vais sélectionner ces lignes de cette façon. Et là, vous voyez que ces murs ont été rendus continu avec la commande ajustée. J'appuie la touche entrée pour quitter cette commande. Nous allons ensuite créer une porte de 90 cm dans le mur de la façade sud de cette pièce. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton ligne pour d'abord dessiner une ligne. Je vais au niveau de la ligne horizontale inférieure, je clique dessus. Comme je le disais tout à l'heure, la largeur de cette porte est de 90 cm. Et ici, l'épaisseur des murs, ça fait 15 cm. Donc, pour dessiner cette ligne, je fais l'addition entre 90 et 15. Ça me donne 105 cm. Je vais donc attribuer une longueur de 105 cm à cette ligne. Puis, j'appuie la touche entrée. J'appuie encore la touche entrée pour quitter la commande ligne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette ligne de 90 cm de nouveau, mais cette fois vers la droite. Donc, je spécifie une distance de décalage de 90 cm. Puis, je vais sélectionner la ligne puis la décaler sur la droite. J'appuie la touche entrée pour quitter la commande décalé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un arc. Mais cet arc, il va être dessiné à partir de l'option centre départ fin. Donc, je clique sur centre départ fin. Je vais donc spécifier le centre de l'arc en ce point d'intersection. Ensuite, le point de départ ici et la fin de l'arc au niveau de l'extrémité de la ligne que j'avais dessiné. Je clique et voilà l'arc qui est créé. Maintenant, pour ajuster le dessin de cette porte, je fais appel à la commande ajuster avec le raccourci AJ. J'appuie la touche entrée puis je vais ajuster ces lignes en cliquant dessus. Et voilà la porte que je viens de créer avec les outils lignes arc, la commande décalé et la commande ajuster qui fait l'objet de cette vidéo. Le prolongement fonctionne de la même manière que l'ajustage. Vous pouvez prolonger des objets jusqu'aux contours définis par d'autres objets. Pour accéder à l'outil prolonger, vous pouvez soit cliquer sur le bouton prolonger, soit saisir la commande Prolonge ou son raccourci PR. Comme pour l'ajustage, il existe plusieurs méthodes de prolongement d'objets, mais nous allons voir que les deux les plus utilisés. Revenons aux deux exemples que nous avions vus précédemment pour l'ajustage. Cette fois, l'objectif est de prolonger la ligne oblique jusqu'à ce qu'elle touche la ligne horizontale supérieure. Nous allons utiliser la première méthode de prolongement sur le dessin de gauche, et la deuxième méthode sur celui de droite. Pour la première méthode, je clique sur le bouton Prolonger. Puis, je vais venir prolonger progressivement cette ligne vers la ligne horizontale intermédiaire, puis vers la ligne horizontale supérieure. Je quitte maintenant la commande Prolonger pour passer à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, j'ai la possibilité de sélectionner directement la limite de prolongement qui est représentée par la ligne horizontale supérieure. Je fais donc appel à la commande Prolonge. J'appuie la touche Entrée. Il m'est demandé de sélectionner l'objet à prolonger. Cette fois, au lieu de commencer par prolonger la ligne oblique, je clique sur Arrête de limite au niveau de la ligne de commande. Vous l'avez compris, la règle de limite, c'est la ligne horizontale supérieure. Je la sélectionne, puis j'appuie sur la touche Entrée. Et cette fois, je peux venir prolonger directement la ligne oblique jusqu'à la ligne supérieure horizontale en un seul clic. J'appuie sur la touche Entrée. Et voilà notre ligne prolongée. Je vais vous montrer deux astuces pour terminer. Pour la première astuce, je vais dessiner d'abord une ligne verticale de ce côté, puis une autre ligne verticale de l'autre côté. L'objectif ici, c'est de prolonger la ligne horizontale supérieure jusqu'aux deux lignes verticales que je viens de dessiner. Ce que vous allez remarquer, c'est que lorsque je vais approcher le curseur de l'extrémité gauche de la ligne, vous voyez que cette ligne est prolongée vers la gauche. De même, lorsque j'approche le curseur de la partie droite de la ligne, elle est prolongée vers la droite. Donc, c'est ainsi que fonctionne la commande prolongée. Tout dépend de l'extrémité à partir de laquelle vous voulez prolonger votre objet. Si vous voulez la prolonger à partir de l'extrémité droite, venez cliquer sur l'extrémité droite. Si vous voulez la prolonger à partir de l'extrémité de gauche, vous venez cliquer sur l'extrémité de gauche. J'appuie la touche Entrée pour vous montrer la deuxième astuce. Pour cette deuxième astuce, je vais dessiner une ligne verticale ici. Cette astuce vous permet de basculer vers la commande prolongée lorsque vous avez déjà activé la commande ajustée sans quitter la commande ajustée et vice versa. Donc, si vous êtes sur la commande prolongée, vous pouvez basculer vers la commande ajustée sans quitter la commande prolongée. Pour l'exemple ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord appel à la commande ajustée à travers son raccourci AJ. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, il m'a demandé de sélectionner là où j'ai à ajuster. Ici, je veux ajuster cette partie de la ligne horizontale intermédiaire. Vous voyez que lorsque j'approche le réticule, cette partie est grisée et une croix rouge apparaît à côté du curseur. Maintenant, pour basculer vers la commande prolongée sans avoir à quitter la commande ajustée, il suffit que j'appuie sur la touche Maj ou Shift du clavier et que je la maintienne appuyée. Maintenant, vous allez voir, j'appuie sur la touche Maj et je la maintiens appuyée. Et lorsque je vais approcher le curseur de la ligne horizontale intermédiaire, cette fois, c'est un prolongement qui peut être exécuté. Je relâche le bouton Shift et lorsque j'approche cette ligne, c'est la commande ajustée qui est toujours active. Donc, vous pouvez jouer ainsi entre l'ajustage et le prolongement lorsque vous avez activé l'une des deux commandes. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement des outils ajustés et prolongés d'AutoCAD. Ces derniers vous permettront de modifier des objets en les raccourcissant ou en les allongeant. Et si vous souhaitez découvrir d'autres techniques et astuces afin d'être plus productif dans vos projets de dessin, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada